Au sein de la maison familiale Saint-Fulgent, on dispense des formations de la 4e-3e jusqu'au BTS-SP3S. En 4e-3e, les élèves sont en formation pendant 16 semaines à la maison familiale et le reste en stage. Multitude de stages professionnels. Au niveau du CAP Sabvert, service aux personnes et vente en espace rural, ils vont aller découvrir un maximum de stages dans le service aux personnes EHPAD, auprès des enfants, dans les crèches et dans les centres de loisirs ou les écoles. Et un petit stage en vente où ils vont aller découvrir la communication auprès du public accueilli et notamment les clients. Et le BAC SAPAD, service aux personnes et au territoire, donc 3 années de formation, où ils vont découvrir un maximum de stages aussi en lien plus avec le service aux personnes allant des enfants jusqu'aux adultes et notamment personnes âgées, avec une particularité en dernière année où ils s'en vont en stage pendant 4 semaines à l'étranger. Et on terminera par le BTS-SP3S, donc service et prestations des secteurs sanitaires et social, qui se fait au sein de l'IREO, soit en un an en formation adulte pour des personnes qui sont en reconversion, soit en deux ans à travers l'alternance en stage ou en apprentissage. En fait, la MFR, ça apporte de l'expérience professionnelle et aussi ça apporte de la maturité. Moi, j'ai eu l'impression, parce qu'en fait, on est beaucoup plus autonome, je trouve, dans la vie au quotidien, dans la vie professionnelle aussi. Là, cette année, on fait une semaine, une semaine. Moi, je suis en apprentissage au Boatissando, aux Herbiers. Donc, c'est une structure qui accueille des personnes en situation de handicap. Et donc, là-bas, je suis formée par ma tutrice. Et après, je reviens ici la semaine d'après pour être formée, pour développer un projet. On est monitrice ou moniteur, dans le sens où on est dans l'accompagnement. Et effectivement, je peux être, les moniteurs peuvent être en activité court, français, mathématiques, mais en même temps, manger avec eux le midi, participer au service. On va être à la plonge, on peut mettre la table. Je peux être aussi à faire une veillée karaoké, à faire une soirée disco, bouling. Donc, voilà, il y a vraiment, on est en relation très proche. Et puis, ils viennent nous voir régulièrement. On se rend disponible la journée et le soir, quand on est de veillée, justement. Ils viennent facilement frapper au bureau et nous questionner, nous interroger. Et on se remet à leur écoute. Et dans le but, c'est que le jeune, il soit aussi acteur de sa formation et qu'il puisse devenir autonome et responsable dans sa vie future. C'est vrai qu'en maison familiale, on a une pédagogie spécifique qui est l'appel au vécu. C'est la pédagogie du sens, de l'appel au vécu, pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'on part de l'expérience des jeunes, que ce soit leur vécu en entreprise ou leur vécu personnel, leur expérience personnelle. Et on va partir de ce qu'ils nous partagent pour ensuite construire des notions théoriques. Donc c'est un vrai moment de partage et de discussion avec les jeunes. C'est ce qui fait aussi notre pédagogie un peu plus unique. Le fait qu'on soit en internat, on a aussi notre espace privé. On a chez nous normalement, mais là on le fait en vie. Vu que c'est plus convidial. Et donc il y a l'espace du foyer, on dort avec d'autres, on est plusieurs dans une chambre. On mange avec les autres le soir. Donc c'est plus convidial. Oui, on a beaucoup de services. Il y a une bonne organisation pour ça. Le fait de tourner avec les gens. D'un coup c'est les vaisselles, les services de mise de table, le lavage de l'internat, des salles de classe, des couloirs, même de l'extérieur. Donc oui, c'est une bonne organisation. Déjà je suis une ancienne élève maison familiale. J'ai fait tout mon parcours en maison familiale, donc ça me parle bien. Et je trouve que c'est intéressant de rentrer dans le conseil pour pouvoir porter des projets, pour faire évoluer la maison familiale pour les jeunes, pour le bien-être de leur apprentissage. Et puis accompagner les moniteurs dans leurs projets éducatifs et dans les bâtiments notamment qui vont être amenés à être modifiés sur la maison familiale. Moi si j'avais un mot, ce serait de leur dire que ça permet de donner un épanouissement à notre jeune puisqu'il n'est pas constamment à l'école. Il fait déjà un premier pas dans la vie professionnelle. Ça lui permet de mieux comprendre ce qu'il apprend quand il est en maison familiale, de mieux savoir à quoi vont servir tous les apprentissages qu'on lui donne et de s'investir aussi parce qu'on y passe moins de temps. Donc de beaucoup plus s'investir quand il est à l'école par rapport à de l'école continue. Donc ça c'est une vraie bouffée d'air, en tout cas pour notre jeune à nous. Ça a été une vraie bouffée d'air que de rencontrer le milieu professionnel.